Bonjour et bienvenue sur Canal Plus Cinéma pour une séance entre vous et moi. J'espère que vous allez bien. On va regarder un film ensemble et pour bien nous accompagner, un plateau repas. Avec ce soir, un gant de boxe, une perruque ou un toupet et des gâteaux au chocolat. C'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, ça s'associe très bien avec notre film du jour, The Immigrant. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai laissé ma soeur toute seule. Ne vous faites pas de soucis. C'est un très bon hôpital et elle sera très bien soignée. Arrivée clandestinement de Pologne en 1921, Eva, accompagnée de sa soeur Magda, veut découvrir l'American Dream. Mais en arrivant à New York, Magda, atteinte de tuberculose, est placée en quarantaine. Eva, désormais seule et désemparée, accepte de travailler pour un homme mystérieux et manipulateur. Pour récupérer sa soeur, elle sera prête à tous les sacrifices. Non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. À ta place, j'aurai honte. Honte ! Qu'est-ce que tu crois ? Je n'ai pas besoin de te forcer. Tu n'es rien pour moi. Je te connais à peine. Je t'accueille. Je t'offre un endroit où loger. Je te donne à manger. Je veille sur toi. Et c'est comme ça que tu me remercies. The Immigrant, le cinquième long-métrage de James Gray, avait été sélectionné en compétition officielle au festival de Cannes 2013, très attendu depuis la sortie du remarquable Two Lovers. Le plus européen des cinéastes américains nous offre son film le plus personnel, puisqu'il s'inspire de l'histoire de ses grands-parents arrivés clandestinement de Russie aux États-Unis au début du siècle. C'est la première fois que James Gray choisit une femme pour être l'héroïne de l'un de ses films. Et je vous le donne en mille, c'est Marion Cotillard qui a remporté la mise. Comme à son habitude, l'actrice française s'est énormément investie pour le rôle, un peu comme Edith Piaf qui était restée en elle. Là, c'est l'accent polonais sur lequel elle s'est concentrée. À ses côtés, on retrouve l'acteur fétiche de James Gray, Joachim Phoenix, déjà à l'affiche de The Yards, La Lune nous appartient et Two Lovers. Comme à son habitude, James Gray s'est à consommer sans modération. Alors bon film !